Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est François Payel. Bonjour. Bonjour. Président de la Fédération des promoteurs immobiliers de France et vous publiez cette semaine les chiffres de conjoncture du marché. Alors la fin de l'année 2014 avait marqué un frémissement de reprise dans le neuf. Y a-t-il confirmation ? Y a-t-il une embellie au premier trimestre 2015 ? Alors c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, le chiffre de nos ventes au premier trimestre 2015 est en hausse de 20 %, hausse dans le prolongement de ce qui s'était passé au dernier trimestre 2014, où nous étions à plus de 14 %. Et c'est la première fois depuis, je crois, près de 4 ans que pendant deux trimestres consécutifs, l'indicateur des ventes enregistré par la Fédération des promoteurs immobiliers est à la hausse, ce qui est une bonne nouvelle pour nos entreprises, ce qui est une bonne nouvelle pour l'économie du pays et ce qui est une bonne nouvelle pour répondre à la satisfaction des Français en matière de logement. Ce sont essentiellement les investisseurs privés qui reviennent sur le marché ? Alors clairement, cette hausse de 20 % est portée quasi exclusivement par les investisseurs privés, puisque les ventes aux investisseurs enregistrent sur le premier trimestre 2015 une hausse de 59 %, ce qui est tout à fait spectaculaire, qui souligne que la confiance des Français dans la pierre, qui ne s'est jamais démentie, aujourd'hui, j'allais dire, mise en perspective avec le nouveau dispositif, conduit les investisseurs à revenir vers l'investissement dans l'immobilier neuf. De quel ordre, en fait ? Sur la progression des ventes, on est à combien sur ce premier trimestre 2015 ? Alors sur le premier trimestre, je vous le disais, les ventes aux investisseurs sont en hausse de 59 %, ce qui est une excellente nouvelle. Alors comment peut-on expliquer cette évolution ? Je crois qu'il y a trois choses qu'il faut souligner. La première, c'est que depuis quelques années, on sent bien que l'investissement dans un logement neuf, acheté à un promoteur, est de plus en plus réalisé dans la perspective de la préparation de sa retraite. Ce n'est pas forcément le logement qu'on va habiter aujourd'hui. On peut être locataire, on peut être propriétaire de sa résidence principale, mais on voit bien que les Français commencent dès 40, 45 ans à se dire, et à l'époque de ma retraite, où est-ce que je vais habiter ? Et être propriétaire du logement qu'on occupera à sa retraite, C'est un élément de rassurance et de sécurité de plus en plus clair. La deuxième chose, c'est que les évolutions apportées au dispositif par Sylvia Pinel et par le gouvernement, avec notamment trois options de sortie au bout de 6 ans, au bout de 9 ans, au bout de 12 ans, mais aussi avec une option qui permet le cas échéant de louer à un parent ou à un enfant, ont donné aux investisseurs cette souplesse qui était indispensable pour que leur envie d'investir en la pierre puisse se réaliser. – Et comment alors se porte le marché de la primo-accession ? Est-ce que le prêt à taux zéro plus fonctionne ou pas ? – Alors c'est la nouvelle moins rose de ce début d'année, c'est que l'accession à la propriété en général, elle ne décolle pas. Elle est même en léger repli de 3,3% au premier trimestre 2015. Et quand je vous donne ce chiffre, il y a à la fois la primo-accession et à la fois l'accession à la propriété qui peut être une deuxième accession. Et donc c'est un sujet de préoccupation parce qu'on voit bien que chez nos confrères du secteur de la maison individuelle, il y a là aussi des frémissements d'accession à la propriété qui sont clairs. En revanche, pour le marché des promoteurs, qui est un marché urbain, qui est un marché plus de zones tendues, et bien pour le moment l'accession à la propriété ne décolle pas. Et ça va donc être une dépréoccupation des prochains mois et des prochains trimestres. – Faut-il supprimer les aides à l'accession ? On évoque notamment les APL, il en est question, qu'en pensez-vous ? – Alors, s'agissant de l'APL accession, qui est en fait le sujet qui nous concerne, je crois qu'il faut rappeler un ordre de grandeur important. L'APL accession, c'est 290 millions d'euros par an dans le budget de l'État. C'est-à-dire que sur les 40,8 milliards d'aides de l'État au logement, qui est le chiffre qui a été annoncé il y a quelques semaines dans les comptes du logement publiés par le gouvernement, on s'aperçoit que l'APL accession représente 290 millions. Je pense qu'au moment où l'accession à la propriété ne profite pas de la reprise, il est essentiel de ne pas supprimer cette aide qui est relativement marginale par rapport au budget global. – Comment va le secteur de la construction en matière de mise en chantier, de permis de construire ? Y a-t-il toujours des programmes bloqués depuis le changement de certaines municipalités avec les élections ? Où en est-on dans le domaine ? – Alors, c'est le troisième point des enseignements de ce premier trimestre, c'est que les mises en vente sont à la hausse, plus 6%, mais de façon trop timide. Et il est essentiel, si on veut que le bon indicateur des ventes se traduise ensuite par plus de mise en chantier et ensuite par plus de permis de construire, il est essentiel que nous puissions relancer plus d'opérations. Alors là, clairement, nous sommes toujours très préoccupés. Et là aussi, je vous parlais de l'action de la propriété, mais le nombre de programmes en développement sera un sujet de préoccupation fort des prochains mois, parce que sous un effet conjugué de crise immobilière en général, de marchés qui étaient à tonne pendant des années, mais aussi de difficultés à lancer de nouveaux projets, c'est-à-dire d'avoir des terrains constructibles avec de vraies autorisations de construire, de vrais permis de construire définitifs, eh bien, à l'heure actuelle, ne marche pas bien et nous avons effectivement beaucoup de difficultés à obtenir des permis de construire pour de nouveaux projets. – Comment évoluent les prix dans l'immobilier neuf ? On dit que le neuf reste cher, comment le rendre plus abordable ? – Alors, il faut le rappeler que le logement neuf, le prix du logement neuf est essentiellement, voire quasi uniquement, le résultat du prix de revient de sa fabrication. Vous savez qu'il y a le prix du terrain et de ses aménagements, il y a le coût de construction, il y a les honoraires techniques, architectes, bureaux d'études, maîtrises d'ouvrages, bureaux de contrôle, etc. Et donc, si on veut que le prix de revient du logement, le prix de vente du logement baisse, il faudra faire bouger le prix de revient du logement. Aujourd'hui, clairement, ça n'est pas le cas. Les terrains constructibles, je vous le disais à l'instant, restent trop rares, réellement constructibles, restent trop rares. Les coûts de construction n'ont pas encore baissé. À mon sens, ils ne baisseront pas et l'enjeu, c'est d'éviter qu'ils ne remontent. Donc, pour l'instant, mécaniquement, ce qu'on constate, c'est que les prix de vente de logements neufs sont d'une grande stabilité depuis trois ans. – En conclusion, optimisme pour cette année 2015, François Péguel ? – Alors, en conclusion, un début d'année qui montre que le plan initié par le gouvernement à la fin du mois d'août l'année dernière, auquel notre fédération avait largement contribué par ses études, par ses analyses, commence à produire des effets. J'ai envie de vous dire que le premier étage de la fusée, c'est bien allumé. Le deuxième étage va être celui de l'accession à la propriété. Et le troisième étage, qui sera celui de la mise sur orbite, si vous me permettez, du retour durable d'une économie logement efficace, eh bien, ce troisième étage n'est pas encore prêt de s'allumer. Il va falloir que nous fassions tout en liaison avec les pouvoirs publics, c'est-à-dire le gouvernement, mais aussi les collectivités locales, pour pouvoir, dans les mois qui viennent, dans les trimestres qui viennent, mettre plus d'opérations nouvelles sur le marché et pouvoir produire enfin plus de logements. – François Péguel, merci beaucoup. – Merci. – Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, le Figaro. – Sous-titrage ST' 501